C'est ce que je disais, c'est pas un gros mot d'être ambitieux. Et franchement, l'ambition c'est ce qui nous permet d'atteindre nos rêves. Donc dans tous les cas, je pense que ça c'est le premier moteur. Bonjour, ici Sébastien, expert en entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa Plaza. Je suis avec une grande championne qui a pas mal, très énergique, vraiment aracée, il faut le dire quand même. Ça se voit pas comme ça. Qui ne se voit pas, mais magnifique et qui donne la pêche. Moi, je voudrais que Mélissa, que tu expliques ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait, les championnats que tu as gagnés, etc. Qui tu es en fait ? Ok, est-ce qu'on a combien de temps ? Une heure, deux heures ? 3h50 à peu près. Non, on va faire bref. Mon parcours, j'ai démarré le foot très jeune. Quand j'avais 3 ans, mais j'ai commencé à jouer en club à 8 ans. Donc j'ai fait pas mal de clubs. Mon premier club formateur, ça a été La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ah, voilà. Voilà, où j'ai connu... Je suis nantais, donc... Ah, ben voilà, la porte à côté. Donc voilà, ça a été mes débuts. C'était le moment un peu crucial, où j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants, etc. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer considérablement dans le foot. Après, j'ai signé... Donc j'ai fait ma première Coupe du Monde. Ma première sélection d'équipe de France. J'avais à peine 20 ans. Après cette Coupe du Monde au Chili, j'ai été appelée à Montpellier. J'ai eu ma première sélection d'équipe de France A. Et puis après, Montpellier, il y a eu Lyon. Et puis il y a eu Guingamp. Et puis après, ça s'est arrêté. Et en termes de titres, j'ai pas mal de titres universitaires, en fait. Championne de France, championne de France de futsal. Voilà, championne olympique universitaire. Après, j'ai gagné des Coupes de France, des championnats de France. Voilà, j'en oublie peut-être. Mais ce n'est pas le plus important. Alors, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, alors ? Ce qui est le plus important, c'est probablement les leçons de vie que j'ai tirées, en fait, de ce parcours. Parce que quand on est sportif de haut niveau, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup plus vite. Parce que c'est une vie rude, mais c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc moi, j'ai appris évidemment à me dépasser. J'ai appris ce que c'était que la rigueur, le perfectionnisme, comment on pouvait être performante. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai vécu des moments, sur le plan humain, incroyables. Des moments, des émotions. Ah, je sais, c'est justement. Alors, quels ont été pour toi, sur ton parcours, les émotions les plus fortes ? Alors, dans le positif, forcément, mes premières sélections de l'équipe de France. Ça, c'était mémorable. Après, quand j'ai été appelée à Lyon, parce que c'était l'accomplissement d'un rêve, c'est les clubs dans lesquels j'avais toujours voulu jouer. Donc, pour moi, c'était l'aboutissement. Et puis, ce titre de championne olympique, ça, c'était incroyable. Vraiment, je pense que c'est des moments qu'on ne peut vivre qu'à travers le sport, en fait. Et après, il n'y a pas que du positif, parce qu'il y a des moments très durs aussi. Les émotions sont décuplées, en fait, dans les deux sens. Et sur le plan négatif, oui, les blessures, ça, c'était très dur. C'est très dur parce que, effectivement, sur le moment, on ne comprend pas, on n'est pas prêts à accepter ça. Et puis, après, il y a tout le processus de rééducation, opération, rééducation, qui est assez compliqué, parce qu'on est un peu seul. Et puis, il faut s'accrocher, parce qu'on sait qu'il faut travailler pour revenir et on ne sait jamais si on va revenir au niveau auquel on était. Donc, ça aussi, c'est des incertitudes qui sont parfois difficiles à gérer quand on est dans la blessure. Alors, par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire pour dépasser, en fait, ces états de bas, vraiment, où c'était très difficile, très néfaste ? Tu pourrais dire, pour remonter la pente, en fait, qu'est-ce que toi, tu faisais au quotidien ? En fait, je n'y pensais pas forcément et je ne le conscientisais pas, mais j'ai toujours eu cette rage en moi de vouloir m'en sortir. Donc, c'est des étapes qui restent, qui sont assez éphémères, parce que je ne veux pas rester dans ces conditions-là. Donc, je mets tout en place pour que ça se passe bien. Et dans les moments difficiles, dans les moments de blessure, l'important, c'est de faire étape par étape. Mais dans les moments de doute, où on est moins performant, moi, j'écoutais bien ce qu'on me disait. C'est-à-dire qu'il fallait reprendre les bases, les choses simples, faire des choses très simples. Et c'est ce qui permet, petit à petit, de retrouver la confiance. Et de toute façon, quand on est en confiance, après, tout roule, en fait. On est performant. Donc, voilà. Alors, quels, je dirais, trois conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui pour se dépasser et atteindre nos objectifs ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas avoir peur de se rêver en grand, ça, c'est sûr. Parce que, voilà, c'est ce que je disais, ce n'est pas un gros mot, d'être ambitieux. Et franchement, l'ambition, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos rêves. Donc, dans tous les cas, je pense que ça, c'est le premier moteur. Bien sûr, il ne faut pas être avare d'efforts, parce que ça coûte beaucoup. Donc, deux avares d'efforts, quoi. Oui, il faut être ambitieux. Et puis, il faut être, voilà, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est des sacrifices. C'est, voilà, c'est une vie difficile que de vouloir se surpasser tout le temps. Mais la réussite, elle est d'autant plus belle qu'on a fourni des efforts. Donc, pour moi, c'est la deuxième chose. C'est toujours se dépasser et toujours essayer de se challenger soi. Et ça permet aussi de challenger les autres, en fait, que de fournir ces efforts-là. Et puis après, rester toujours extrêmement modeste sur ce qu'on a fait. Parce qu'il faut garder en tête d'où on vient. Et c'est ce qui permet de continuer à vouloir se dépasser. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur ta plus grande qualité, justement ? La plus grande qualité ? Oui, c'est pas simple, ça. Je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant. Donc, c'est à double tranchant. Je suis exigeante envers moi-même, envers les autres. C'est très bien parce que je me fixe toujours des paliers à atteindre, toujours plus haut. Et après, ça peut parfois être éprouvant. Parce que d'être sans arrêt intransigeant avec soi-même, c'est aussi très coûteux dans le quotidien. Pour moi et pour celles et ceux qui m'entourent aussi. Oui. Donc, dans l'avenir, alors, qu'est-ce que toi, tu vois pour ton avenir ? Qu'est-ce que je vois pour mon avenir ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour… En fait, je ne veux pas me fixer de limites. Ok. Et je sais que… No limit. Oui. Mélissa, no limit. No limit. Je sais que je suis promise un bel avenir. Et je n'ai pas de doute sur le fait que je ferai toujours quelque chose qui me plaît et dans lequel je me sens bien. Alors, est-ce que tu crois au karma, alors ? Oui. Oui ? Je pense que oui, je pense qu'on a ce qu'on mérite aussi dans la vie. Dans ton parcours, toi, est-ce que tu as eu des lectures ou des déclics qui ont permis justement de passer des échelons ou aller encore plus vite ? Les déclics, oui, en fait, c'est plus des opportunités saisies au bon moment. Voilà, je parlais de ma première sélection de l'équipe de France, c'était inattendu, je n'y croyais plus, j'avais presque tiré un trait là-dessus et ça arrive au moment où on ne s'y attend plus. Donc, pour moi, c'est des vrais déclics, c'est des messages que nous envoie la vie, quoi, en fait. Il faut être à la coude des signes, en fait, je pense. Je lis beaucoup, en fait, et je lis beaucoup d'histoires vraies, de gens qui racontent leur vie. J'ai lu Petit pays de Gaël Faille il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça d'une beauté littéraire infinie. J'ai trouvé ça extrêmement poétique, en même temps très rugueux, très douloureux. Et je pense que c'est ces bouquins-là qui nous font relativiser sur ce qu'on vit et qui nous font garder en tête que la vie est belle et que ce qu'on vit est quand même cool. Ok, super. Est-ce que tu pourrais transmettre un dernier mot à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Allez, un dernier secret, un dernier truc. Oui, be yourself, quoi. Yes, be yourself. Oui. Bon, super. Merci Mélissa, en tout cas, pour cet échange. Faites un super pouce sur la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Je suis sûr que vous avez aimé de toute façon. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos des champions. Moi, je remercie très fortement, en tout cas Mélissa. Merci à toi Mélissa pour ça. Et moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Bye, ciao. Sous-titrage ST' 501